Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf accessoire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction, origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches terminales, les connexions, la fonction de ce nerf et une conclusion. Alors, pour introduire, le nerf accessoire est un nerf moteur constitué de deux racines, une racine crâniale et une racine spinale, comme vous voyez à ce niveau-là. Voilà la racine crâniale et voilà la racine spinale. La racine crâniale est destinée à la motricité du pharynx et du larynx et la racine spinale est destinée à la motricité du muscle sternocleidomastomidien et au muscle trapèze. Concernant son origine apparente, la racine crâniale ou la partie vagale, il naît ou émerge du sillon rétro-oliver au-dessous du nerf vague par 4 à 5 radicules. La racine spinale, comme vous voyez à ce niveau, il immerge du cordon latéral en avant du sillon postéro-latéral par 5 acéradicules. Maintenant, on va parler de l'origine réelle. L'origine réelle de la noyau bulbaire, il est constituée par la partie inférieure des noyaux imbéguis. Six fibres efférentes traversent le bulbe en avant et latéralement, en passant entre le noyau oliver inférieur et le tractus spinothalamique latéral pour rejoindre les neurofibres du nerf vague. Pour certains, les neurofibres bulbaire du nerf accessoire naissent du noyau dorsal du nerf vague. Le noyau spinal est situé dans la partie latérale de la corne ventrale du segment midulaire de C1 à C5. Maintenant, on va parler du trajet intracrânien et intrarachidien. La racine crâniale, comme vous voyez à ce niveau, c'est une racine qui est grêle, qui se dirige latéralement vers le foramen jugulaire, et est s'unie à la racine spinale pour former le tronc du nerf accessoire. Concernant la racine spinale, c'est une racine qui est ascendante et il passe entre le ligament dentelé et les racines postérieures des nerfs spinaux. Puis, il croise en arrière l'artère vertébrale et il entre dans le crâne à travers le foramen magnum. Voilà le foramen magnum. Il se dirige latéralement vers le foramen jugulaire avant de s'anastomiser avec la racine crâniale. Concernant le trajet au niveau du foramen jugulaire, le tronc du nerf accessoire est situé dans la partie moyenne du foramen jugulaire et il est séparé de la bulbe de la veine jugulaire interne par le ligament jugulaire. Pour les branches terminales, le nerf accessoire à sa sortie de foramen jugulaire, il va se diviser dans l'espace latéropharyngien en deux branches. Une branche interne, comme vous voyez à ce niveau, et une branche externe. Pour les branches terminales, la branche interne, c'est une branche qui est courte et s'incorpore à l'extrémité supérieure du ganglion inférieur du nerf vague. Elle est constituée de neurofibres qui cheminent dans le nerf vague et s'en détachent ensuite pour former le nerf récurrent inférieur, destiné au muscle du larynx. Pour la branche externe, c'est une branche qui est volumineuse et qui est formée d'un neurofibre de la racine spinale. Pour son trajet, elle descend dans l'espace rétro-stylien obliquement et latéralement. Elle passe en arrière de la veine jugulaire interne. La carotite interne et le nerf vague, ils sont médiaux, comme vous voyez à ce niveau-là. On a aussi le nerf glossopharagien, qui est un rapport antérieur. Le nerf hypoglose, comme vous voyez à ce niveau-là, et le tronc sympathique cervical, ils sont médiaux. Pour les branches terminales, ils sont destinés au muscle sternocleidomastomidien et au muscle trapèze. Pour les connexions, la branche externe d'une aire accessoire va s'anastomoser avant d'aborder le muscle sternocleidomastomidien avec la racine postérieure de C2, et avant d'aborder le muscle trapèze avec C3 ou C4. Pour la branche interne, il va s'anastomoser avec le ganglion inférieur du nerf vague, comme vous voyez à ce niveau-là. Pour le rôle du noyau bulbaire, il est confondé avec celle du nerf vague au niveau du pharynx et du larynx, alors toute atteinte va se manifester par des troubles de duglutition et de fondation. Le noyau spinal est joué en rond dans la rotation de la tête, alors toute atteinte va se manifester par une paralysie du muscle sternocleidomastomidien et du muscle trapèze. Il faut noter que la paralysie du muscle sternocleidomastomidien va se caractériser par l'absence de la saillie de ce muscle du côté paralysé et de l'impossibilité de tourner la tête du côté sain. La paralysie du trapèze entraîne un abaissement du moignon de l'épaule et un écartement du bord spinal de la scapula et une projection de la clavicule en avant. Alors, pour conclure, le nerf accessoire ou anciennement le nerf spinal est le 11e nerf crânien. Il naît du tronc cérébral et remonte dans la cavité crânien par le foramen magnum et ressort par le foramen jugulaire. Il énerve le muscle sternocleidomastomidien et le faisceau supérieur du muscle trapèze avec le muscle du larynx. Son atteinte peut provoquer des troubles de duglutution et de fondation ou une paralysie du muscle sternocleidomastomidien et trapèze. Sous-titrage ST' 501